Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Menanto Christian, la bonne nouvelle est tombée hier. Arc International, le géant des articles de table va être financièrement renfloué. C'est une bouée de sauvetage qui arrive vraiment à temps. Oui absolument. Donc la noyade est évitée et ça c'est le vrai soulagement. C'est un soulagement qui est immédiat pour les 5200 salariés du groupe parce qu'ils ont maintenant l'assurance qu'ils vont toucher quand même leur salaire du mois de mars qui était en question jusqu'à ce jour. Et puis à plus long terme et bien sûr pour l'ensemble de la région, il y a une grande respiration puisque les chances de survie de cette entreprise sont sérieusement renforcées. Alors concrètement Arc International qui va bénéficier d'un apport financier de 120 millions d'euros va pouvoir bénéficier d'une nouvelle chance de rebondir sur un marché qui est quand même très disputé. Celui des produits verriers pour la table et la cuisine. Ce n'est pas rien puisqu'on est en train de parler ici du huitième site industriel par sa taille en France et d'une société qui a quand même déjà été en dépôt de bilan en 2014 avant d'être pris par un investisseur américain. Bon, le gros chèque il fait du bien mais est-ce que c'est vraiment l'assurance d'une renaissance ? Cette renaissance elle est quand même conditionnelle parce qu'il va falloir en effet profondément transformer l'entreprise. Arc International c'est une entreprise qui réalise moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires qui a une dette de 500 millions d'euros et des marges commerciales qui aujourd'hui ne lui permettent pas de couvrir ses coûts de fabrication. Alors, pour réussir, pour renaître pour satisfaire McDonald's par exemple qui est un client qui vient de lui commander 38 millions de verres et bien il va falloir c'est pas rien bien sûr mais tout ça va passer par une forte augmentation de la compétitivité du groupe les équipes vont devoir travailler plus les fours de cuisson qui sont en surnombre vont devoir être réformés les gammes de produits sont aujourd'hui en effet directement en concurrence avec les productions espagnoles ou roumaines sans oublier bien sûr les productions chinoises qui inondent le monde de produits identiques à ceux qui sont fabriqués dans les Hauts-de-France. Jusqu'ici les 5000 salariés sont rassurés mais est-ce que ces transformations impliquent à l'avenir un volet social ? Oui, bien sûr, malheureusement dans l'économie interne de cette société c'est quand même, il faut toujours le souligner un établissement industriel les coûts de main d'oeuvre représentent 50% des dépenses totales de l'entreprise alors vous imaginez bien c'est un ratio qui est extrêmement lourd compte tenu des faibles marges commerciales des produits qu'elles fabriquent 700 suppressions d'emplois sont donc envisagées mais il n'y aura pas de licenciement sec on va jouer sur les départs à la retraite et sur les intérimaires et ça, bien sûr, ça devra être compensé et ça sera compensé par l'introduction d'outils technologiquement plus modernes pour les experts du secteur c'est une condition essentielle à la survie de cette société dont, on le souligne, c'est le deuxième sauvetage in extremis en moins de 5 ans et on constate aussi avec Arc International dont il faut bien sûr souhaiter la réussite que nous avons là une nouvelle démonstration des difficultés qu'il y a en France notamment à cause des surtaxes sur les facteurs de production à fabriquer des produits industriels d'entrée de gamme On passe à vos plus, s'il vous plaît Eh bien, Apple, dont l'iPhone n'est plus la vache à lait va se lancer dans la vidéo vous en avez parlé ce matin et c'est Netflix qui est dans son collimateur et puis, sachez que 5 800 000 Français bénéficient déjà remis du chèque énergie c'est presque deux fois plus que l'an dernier Votre note, elle n'est pas bien élevée ce matin Ben oui, mais les performances non plus 7 sur 20 à l'agence de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur sa capacité d'action et de conviction n'est en effet pas fameuse Les étudiants étrangers délaissent de plus en plus la France Nous ne sommes désormais plus que le quatrième pays d'accueil en Europe très loin de l'Espagne, de l'Allemagne et du Royaume-Uni C'est un recul Merci beaucoup, Christian